bonjour à tous alors grande nouvelle le logiciel l'expérience 8 vient de sortir et là pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités des différents niveaux on va commencer par le niveau pilote voyez expérience 8 pilote c'est le tout premier prix un prix extrêmement agressif sur sur ce type de logiciel puisque là on est quand même sur un logiciel professionnel alors on va voir tout ce qu'on peut faire avec avec ce niveau là d'abord je peux dire que l'expérience où est ça existe depuis plus de 20 ans moi je l'utilise depuis depuis le tout début et aujourd'hui il est disponible en mac et pc donc ça c'est une grande grande révolution alors avant de démarrer quoi que ce soit il faut quand même configurer un minimum donc on va aller ici dans outils option option on va aller ici dans outils moi j'aime bien faire le zoom avec la roulette donc on va faire ça on a différents types de de digitalisation donc on peut se retrouver dans les types de digitalisation comme et comme 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 pulse ou comme d'autres etc ici on fait une détection automatique de l'écran là il a repéré que j'avais un très grand écran donc il le fait automatiquement sinon mais on met ses dimensions directement affichage on n'y touche pas impression ici je vais mettre moi les coordonnées de la société comme ça ce sera pratique au niveau des palettes ça ce sont les palettes de fils donc tout ça je les utilise pas par contre moi j'utilise d'autres palettes là que j'ai j'ai déjà pris configurer voilà je les ai mises par défaut et ici au niveau des cadres de broderie j'utilise des cadres magnétiques donc je vais les ajouter puisque n'y est pas magnétique 30 cm donc la machine que j'utilise non plus n'y est pas voyez donc ce que moi j'utilise une tajima et le modèle tfmx donc je peux le créer totalement alors ici je vais faire 300 millimètres par 300 millimètres pour un cadre rectangulaire on aurait pu aussi sélectionner circulaire donc je vais créer mon cadre et faire ok voyez il est là maintenant je vais faire ok et il me dit les changements sont actifs au prochain démarrage du programme donc je redémarre je relance le logiciel et là je vais commencer par sélectionner la machine que je trouve maintenant ici avec le cadre que je viens de créer voilà donc au niveau de la machine on est ok on peut démarrer maintenant au niveau du tissu on a plusieurs ont choisi si plusieurs types de broderie qu'on veut moi je conseille de rester sur normal et au niveau du tissu pareil rester sur un tissu normal parce que les autres tissus ce sont bien il ya des réglages qui sont pré-établis donc si vous n'y connaissez rien assez pratique par exemple vous sélectionnez sur polaire vous aurez un réglage polaire etc moi je vais rester sur normal et au petit peu plus clair pour égayer un petit peu ça et je fais ok voilà maintenant je suis prêt à démarrer donc je vais faire créer nouveau voilà j'ai ici mon cadre qui s'affiche on pourrait avoir une grille on peut avoir l'emplacement du cadre c'est moi j'aime bien travailler dans un environnement très épuré donc voilà il n'y a pas grand chose et c'est ce que j'aime bien alors on a ici des formes prédéfinies du type ellipse donc là je peux choisir mon type de points auparavant bourdon remplissage colonnes anciennement appelé piping de la piqûre ou du bourdon sérielle ou bourdon parallèle alors nous allons démarrer la digitalisation avec des formes simples par exemple on va choisir ici un rectangle on peut choisir directement le type de points qu'on veut par exemple je veux un rectangle en remplissage donc je vais le mettre ici je vais donner ma direction faire mon rectangle est directement j'ai un rectangle qui est un point de remplissage j'aurais pu le changer en piqûre puis changer en bourdon parallèle en changeant ici l'épaisseur de mon bourdon parallèle oui ça ça bouge automatiquement et non mais là je veux simplement un remplissage très bien et je peux l'éditer ici avec cette flèche là et si simplement je fais comme ça je vais avoir des bords arrondis comme ça c'est vraiment très très pratique ça fait les quatre bords à la fois si jamais je voulais qu'un seul bord je fais ici clic droit et je viens convertir en courbe à ce moment là je n'ai plus accès à mes fonctions de de mode arrondi comme ça directement donc là je peux tout à fait le le pousser ici le convertir en plein d'eau dans l'angulaire et ici ce point là je vais le supprimer carrément et je vais transformer ceci en ligne et comme ça voilà j'ai j'ai des coins arrondis sauf ici où je ne voulais pas oui on voit que c'est extrêmement simple si je veux par exemple ajouter un point nodal ici bas je double clic je fais ça si je veux le supprimer je double clic à nouveau dessus et ça le supprime que dire si simplement je n'ajoute pas de points mais que je pousse ma droite regarder se tord tout seul et bon moi ça c'est quand même génial je peux revenir en arrière ici maintenant au niveau de la digitalisation pure on a ici l'outil de digitalisation donc je vais cliquer ici par défaut j'ai des oui là je suis en mode pardon je suis en mode de remplissage donc si je veux faire une forme remplie je donne d'abord ma direction et ensuite je fais ma forme voilà et là c'est terminé si je veux en faire une autre à côté je peux tout à fait je commence par donner ma direction et regardez ici je vais faire une forme et si je continue à l'intérieur et bien ça va trouver cette forme tout simplement donc c'est comme ça qu'on va faire des formes trouées et c'est très facile alors vous avez vu je n'ai fait que des courbes si je veux faire des des angles en fait j'appuie simplement je donne toujours ma direction j'appuie sur majuscule et si je veux contraindre pour faire parfaitement horizontal ou vertical voilà je fais je fais ça donc c'est extrêmement simple pour les piqûres on va prendre par exemple un point de bourdon parallèle si je commence ma digitalisation ici donc j'ai des courbes par défaut mais si je tire à ce moment là je peux le régler comme on le ferait sur sur illustrator ou corolle droit et on n'est pas dépaysé donc on peut faire des angles on peut faire ça et maintenant si je fais un clic droit je peux directement continuer ma digitalisation ici encore un clic droit je continue ici et mes points seront automatiquement combinés entre eux lorsque je terminerai là je termine et voyez en l'espace de rien du tout j'ai fait une forme complexe où tous les éléments sont combinés alors bien sûr je pourrais les les dissocier et là à ce moment là je me retrouve avec des éléments des éléments à part on peut à nouveau les combiner ou simplement certains d'entre eux voilà on va faire combiner et puis c'est très très simple vraiment très très simple très très ludique très facile au niveau des couleurs maintenant j'ai envie que cette forme là soit bleu eh bien je vais simplement ici cliquez et voyez les couleurs bleues alors c'est un petit peu différent de du logiciel drawings la bleue ici à de color et tout simplement je viens faire ça sur drawings on a automatiquement un contour qui est associé là ce n'est pas le cas on a une forme et cette forme si j'ai envie d'ajouter un contour je peux je fais clic droit je peux pas je peux pas le faire sur la fonction pilote mais alors il ya un autre système on pourrait faire simplement dupliquer dupliquer puis on va le on va le changer en bourdon série elle et puis voilà il ya toujours des moyens de de se débrouiller quand on n'a pas la fonctionnalité puisqu'on est vraiment au niveau pilote le tout premier prix du logiciel au niveau des textes c'est tout simple on va taper ici le mot broderie alors là il est un peu gros quand même oui c'est normal voilà je vais le mettre en plutôt en bourdon comme ça et sans faire de dyslexie on corrige un peu les fautes voilà donc là ici j'ai tapé mon j'ai tapé mon texte et on voit que c'est nickel c'est nickel on peut éditer simplement en bougeant bougeant les lettres comme ça on pourrait modifier si je reviens sur texte l'interlétrage par exemple l'espacement donc là ici avec ma souris je vais rapprocher ou agrandir l'espace de mes lettres lors là vous allez me dire ah oui c'est pas beau j'ai des j'ai des fils entre mes lettres simple ou c'est normal simplement ici je vais faire clic droit et je vais faire dissocier les éléments et à ce moment là le fait que les éléments soient séparés me provoque un couple on le voit là le petit coup fil blanc automatique alors ce coup fil automatique il peut se régler ici dans options d'optimisation où on pourrait lui dire distance de coupe fil entre les objets ben je veux pas de coupe fil avant un centimètre et là regardez il me remet il me remet ça mais si je reviens là où on était à deux millimètres d'espacement pour faire un coup fil voilà là j'ai mon conflit automatique ici on a des règles je peux les prendre pour me pour me caler bien comme il faut ici aussi je pourrais les prendre du dessus pour entourer ça et j'ai ici un outil pour gérer pour gérer tout ça donc je pourrais tout à fait déplacer mais déplacer ces règles je peux les pivoter ici comme ça enfin voilà on a on a une liberté on fait vraiment ce qu'on veut quoi et on pourrait aussi les supprimer en appuyant sur le bouton supprime tout simplement voilà ici je supprime ici je supprime je les enlève tout alors ça c'est pour la digitalisation pure maintenant on a une très grosse fonction de digitalisation automatique je vous montre un exemple ouvrir donc là j'ai fait un logo tout simplement en aïe mais en pdf ça marche aussi en svg ça marche aussi donc je vais ouvrir le haï par exemple qui est le illustrator de dernière génération la 2025 et ici il me propose quand je vais ouvrir est ce que vous voulez qu'on convertisse automatique ou pas oui alors il ya quelques phrases qui sont pas encore traduites c'est parce qu'ils m'ont pas envoyé les fichiers de de traduction et voilà je les attends et dès que dès que je les recevrai on va traduire donc là je fais oui et regardez il a pas mis longtemps il m'a converti mon logo automatiquement en gros donc qu'est ce qu'on peut faire avec ça on voit que ben il a bien géré en fait parce que dans illustrator j'avais j'avais les couleurs qui étaient qui étaient dans cet ordre là il les a respecté on voit qu'on a des petites imperfections par exemple ici on a une liaison là qui qui donc je trouve pas terrible ça on l'a vu tout à l'heure c'était option d'optimisation à ce moment là ben je mets un millimètre je pourrais le mettre par défaut mais non je laisse comme ça parce que dans général ça va et voyez là j'ai un coup fils donc il m'a rajouté un coup fils pareil pour ici le i c'est pas très élégant avec ce fil ici alors là c'est tout simplement je vais dissocier les éléments parce que lui en fait il est composé d'un rectangle plus un cercle mais ils sont toujours combinés quand on les importe dans n'importe quel logiciel de banderie ils sont toujours combinés donc il faut les séparer et là on va changer simplement la direction parce que c'est pas très élégante dans ce sens là de biais j'appuie sur contrôle pour être parfaitement horizontal et voilà et je trouve que très rapidement on a quand même quelque chose qui tient la route on voit parce que dans ce logiciel on voit tous les tous les défauts à l'écran là on voit qu'ici un point de sortie qui n'est pas terrible donc simplement je veux dire changer le point de sortie et j'ai envie que tu sortes à l'endroit où tu es entré c'est à dire là et voilà le défaut est corrigé là on le voit c'est le même changer point de sortie hop je mets mon point de sortie ici et puis puis voilà ça va tout seul tout simplement au niveau des réglages jeu là par exemple il m'a choisi ce type de sous points la maintient ça me plaît pas plus que ça je préférais un contour là qui s'appelle le double ici donc voilà je sélectionne hop ça se fait en temps réel au niveau de la compensation c'est un petit peu lourd je vais mettre 0,2 et puis la densité je veux ce que je veux 40 c'est bien 0,40 c'est bien je peux mettre beaucoup plus de densité si je brode sur une polaire beaucoup moins si je brode sur un t-shirt enfin voilà je le remets à 0,40 c'était très bien et voilà donc ce logiciel il nous permet quand même de faire de faire de très très belles choses et on a un rapport qualité prix que je trouve absolument incroyable et voilà je vous invite je vous invite à l'essayer et puis à me poser des questions si vous avez envie à bientôt au revoir on va vous aimer on va vous aimer on va vous aimer on va vous aimer